Le livre de la honte, les réseaux pédophiles, épisode 1, du chapitre 1 au chapitre 13. Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un livre d'utilité publique qui, grâce à Laurence Benneux et le site Pédopolis, vient d'être proposé depuis peu en PDF, avec un accès gratuit. Le titre de ce livre est bien choisi, le livre de la honte, les réseaux pédophiles. Et à sa lecture, oui, la honte est palpable. Ce livre retrace l'enquête menée par Laurence Benneux et Serge Garde et nous plonge dans une enquête d'investigation poussée comme il n'en existe plus, surtout sur des sujets sensibles. Il démontre l'importance des réseaux pédocriminels. Et il prouve, avec des exemples concrets, que tout est fait pour les couvrir et les protéger. Et en France, plus qu'ailleurs, semble-t-il. Honte à ceux qui défendent cette pédocriminalité institutionnalisée. La France semble, par ses agissements, être soit la plus mauvaise élève ou, à contrario, être la leader des plus farouches défenseurs de cette pédocriminalité. Car il est difficile de faire mieux en ce qui concerne l'impunité réservée à ceux qui osent abuser des enfants. Comment pouvoir expliquer cette prise de position ? Où sont donc les valeurs de nos politiques qui, depuis des décennies, ont choisi de nier, de cacher et ainsi de couvrir des actes aussi odieux ? Comment expliquer cette chape de plomb ? Il est effarant de découvrir les mêmes protections, les mêmes décisions de magistrats qui, par leur acte, couvrent cette pédocriminalité et ce, en toute impunité. Ce livre a été publié en 2001 et nous découvrons qu'en 2023, rien n'a changé. Et, oui, il y a de quoi avoir honte. Comme le colibri, je vais donc faire ma part en vous proposant de découvrir ce livre en audio, espérant ainsi faire en sorte qu'il continue d'être accessible au plus grand nombre, car c'est un livre d'utilité publique et qu'il est important que le peuple découvre enfin la face cachée du pays des droits de l'homme, du pays des lumières, de remercier, au passage, l'excellent travail de Laurence Benneux et de Serge Garde. Le compteur des vues, ici ou ailleurs, ne permettant pas de connaître le nombre exact des personnes visualisant une vidéo entièrement, je vais vous demander un petit service. Merci par avance à tous ceux qui auront le courage de prendre connaissance de cette vidéo en intégralité, de me le signaler en commentaire. Le livre de la honte, les réseaux pédophiles, épisode 1 du chapitre 1 au chapitre 13, c'est maintenant. La découverte du fichier Tout a commencé en Belgique par une nuit jaune, striée de blanc, au bout d'un quai, dans la petite gare d'Orentals. A une cinquantaine de...